Sous-titrage Société Radio-Canada L'audience reprend. Comme la Chambre l'a annoncé avant la pause du journée aux partis et au public, cet après-midi, le témoin TCW 609 va commencer sa déposition. L'hissier, veuillez faire entrer ce témoin dans le prétoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon après-midi, Madame le témoin. L'hissier d'audience, vous avez expliqué comment fonctionne le micro. Quand une question vous est posée, veuillez marquer une pause en attendant que le voyant rouge du micro s'allument. Les services techniques allumeront et éteindront le micro à votre place. Vous n'avez donc pas besoin d'y toucher. Madame le témoin, comment vous appelez-vous ? Bon après-midi, Monsieur le Président, je m'appelle Sous-titrage Société Radio-Canada Mon autre nom est Sim. So, your name is indeed Sous-Sik alias Sim. Est-ce exact ? Réponse, oui. Réponse, oui. Question. Quelle est votre date de naissance ? Réponse. Je suis né en 1956. Je ne me souviens pas du mois, mais les détails figurent sur ma carte d'identité. Je suis né au village de Trapéang Munchei, commune de Tukla, district de Préveng, province de Préveng. Merci. Le Président. Merci. Où résidez-vous actuellement ? Réponse. Je vis au village de Tassan, commune de Tassan, district de Sambon, province de Préveng. Question. Quelle est votre profession actuelle ? Réponse. Je suis agricultrice. Merci. Le Président. Merci. Quel est le nom de votre père ? Réponse. 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 My father's name is Haim Chia. Haim Chia. Haim Chia. And my mother's name is Saul Sia. Le nom de ma mère, c'est Saul Sia. Thank you. Question. Comment s'appelle votre mari ? Réponse. Réponse. My husband's name is Sotha. Sotha. Thank you. How many children do you have ? Question. Combien d'enfants avez-vous ? Réponse. Réponse. Quatre. Un garçon et trois filles. Réponse. Réponse. Quatre. Un garçon et trois filles. Il n'y a rien de parité biologique ou par alliance avec l'un quelconque des trois accusés, ni avec les parties civiles reconnues par la Chambre. Est-ce exact ? Réponse. C'est exact. Thank you. Le président a aussi indiqué que vous aviez prêté serment hier, le 14 août 2012. Est-ce exact ? Réponse. Réponse. Oui. Le président. Madame Soussic, la Chambre va vous informer de vos droits et des obligations qui vous incombent devant cette Chambre. En qualité de témoin venant déposé devant la Chambre de première instance, il vous est loisible de vous abstenir de répondre à toutes questions s'il existe pour vous un risque d'incrimination. Si vous pensez que vos réponses ou vos observations sont susceptibles de vous exposer à des poursuites, vous pouvez vous abstenir de répondre. Pour le reste, en tant que témoin, vous devez répondre aux questions qui vous seront posées par par la Chambre ou par les parties, sauf si, à votre avis, vos réponses ou vos commentaires présentent un risque d'auto-incrimination. Vous devez dire la vérité sur ce que vous avez su, entendu, vu ou vécu. Et ce, directement, concernant les événements et les faits visés par les questions que vous poseront les juges ou les parties. Est-ce que vous comprenez ? Réponse. Oui. Le Président, avez-vous été entendu par des représentants du bureau des co-juges d'instruction ? Si oui, à combien de reprises et à quel endroit ? Réponse. J'ai été entendu par un groupe dans mon village. C'était chez moi, mais je ne me souviens pas d'un date exact. Cela figure sur le PV d'audition. Le Président, combien de fois avez-vous été entendu ? Réponse. Une seule fois. Merci. Et avant de venir dans le prétoire, avez-vous reçu le PV de l'audition à laquelle ont procédé les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction et ceux pour vous rafraîchir la mémoire ? Réponse. Effectivement, des dispositions ont été prises pour que je puisse relire ce PV d'audition. question. après avoir lu ce procédé d'audition, pouvez-vous dire à la Chambre si ce document que vous avez lu pour vous rafraîchir la mémoire était fidèle au propos que vous avez tenu devant les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction ? Réponse. Je voudrais répondre que je peux rappeler les choses rapidement, mais je ne peux aussi les oublier rapidement rapidement. Parfois, je me souviens facilement de certaines choses, mais j'ai aussi tendance à oublier rapidement certaines autres choses. Merci. Le Président. Merci. Pour la déposition de ce témoin, l'accusation aura la parole en premier. Je vous en prie. Comme 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 je vous en prie. Bon après-midi, Président. Mesdames, Messieurs les Juges. Bon après-midi à tous les personnes ici présentes. Comme je vous en prie. Comme je vous en prie. Bon après-midi, Mme Soussic. Je représente le bureau des coprocureurs. J'ai des questions à vous poser. Si mes questions n'ont pas de clarté, si je parle trop vite, si vous avez du mal à me comprendre, je vous prie de me le faire savoir. Le cas échéant, je pourrai répéter ma question. Je pense à mes questions. Le 17 avril 1975, que saviez-vous des événements qui se déroulaient au Cambodge? Réponse. En 1975, le Cambodge était libéré. Nos soldats ont libéré la ville de Phnom Penh. A propos de la libération, je le savais parce que je suis entré dans une zone près du stade. J'ai vu qu'il y avait des soldats, hommes et femmes, qu'il y avait des armes, des chars, des avions et des gens que l'on était en train d'évacuer de Phnom Penh. C'était la dernière vague d'évacuation. Question. Revenons quelque peu en arrière. Avant d'apprendre que Phnom Penh était évacué, êtes-vous entré à Phnom Penh le jour même de la libération? La réponse. Le 17 avril 1975, j'étais avec ma troupe artistique. Nous sommes partis de Phnom Penh, près de Phnom Penh. Nous avons traversé la route de Phnom Penh. Nous sommes restés trois nuits au Mont-Vichétre. Question. In general, as I observed, quand Phnom Penh was liberated, people were evacuated, as you said. Dans la direction de Phnom Penh, les gens ont été évacués. Quel rôle avez-vous joué pour la raison pour laquelle vous entriez à Phnom Penh pendant que les gens étaient évacués? Vous-même, vous entriez dans Phnom Penh alors que les gens se faisaient évacuer. Comment cela se faisait-il? Quel était votre rôle? Réponse. Je n'avais pas de rôle spécial. Je faisais partie de ma troupe artistique. On nous a dit qu'après la libération, le groupe artistique se rendrait au département de la propagande pour se mettre à son service. Question. Avant d'aller au département, avez-vous intégré une section particulière? Réponse. C'était l'unité des arts connue sous le nom de S6. Vous dites qu'en entrant dans Phnom Penh, vous êtes resté sur le mont Éterreux. Combien de nuits avez-vous passé? Réponse. Mon groupe y est resté trois nuits. Question. Pendant la durée de votre séjour là-bas, y avez-vous vu des dirigeants? Je parle de la montagne d'Éterreux. Réponse. Laissez-moi revenir en arrière. Alors que nous étions en chemin, nous sommes arrivés près de Speu. Nous étions en groupe et j'ai vu que Sampo, près de Speu, donc près de Sraiville. Il était dans une petite voiture chinoise. Mais apparemment, il était arrivé avant nous, nous étions en camion et nous transportions le matériel de notre troupe artistique. Question. Vous dites avoir vu que Sampo est dans une voiture. Était-il seul ou accompagné? Fais-t-il partie d'un groupe? Réponse. Réponse. Il était dans une voiture, avec deux personnes de sexe féminin. Ces deux femmes étaient les speakerines pour la diffusion d'informations à la radio itinérante. En réponse à ma première question, vous avez dit avoir vu des gens en train d'évacuer la ville. Combien de gens avez-vous vus? Étaient-ils nombreux? Réponse. Oui, ils étaient nombreux. Il y avait des dizaines de milliers de personnes. Il y avait des dizaines de milliers de personnes. Question. Les évacués pouvaient-ils marcher dans la direction de leur choix? Réponse. En assistant à l'évacuation devant le stade, j'ai vu que les gens venaient de la rivière. D'après ce que j'ai vu, le camarade Saïl a dit que ces gens étaient évacués dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il y a vu que les gens venaient-ils marcher dans le mauvais sens. D'après vous, pendant l'évacuation, qui a assumé la responsabilité, un civil ou un militaire? Réponse. Je ne sais pas si c'était organisé par un civil ou un militaire. Merci, M. le Président. Avec votre permission, l'accusation. M. le Président, j'aimerais montrer un document. Le 3, barres 379, en commerce 00, 29, 48, 01, 48, 01, en anglais 00, 32, 33, 34, 25, 24 et 25. Le Président, vous pouvez le remettre au témoin. Merci. 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 Président. 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 Qu'il y avait des sacs à dos militaires. Avez-vous quoi que ce soit à ajouter à ces déclarations? Réponse. Réponse. Ce sont là des termes écrits. Ce ne sont pas des termes que j'ai employés aux Allemands. En fait, je n'ai pas eu des militaires évacués, c'est des civils, mais il y avait aussi des soldats Khmer Rouge. Question. Peut-être me suis-je mal exprimé. Vous avez vu des gens qui étaient évacués. Ma question visait à savoir qui contrôlait les évacués de Phnom Penh. Dans votre réponse, vous dites qu'il y avait des militaires qui contrôlaient la population. Est-ce que vous maintenez ces déclarations ou bien est-ce que vous souhaitez les amender? Je ne savais pas qui contrôlait l'évacuation. Je savais juste que des gens étaient évacués dans le mauvais sens. Il ne s'agissait pas de militaires. Donc, ce n'était pas de soldats qui étaient évacués, mais est-ce que vous maintenez qu'à l'époque, il pleuvait et il faisait sombre? Est-ce que vous maintenez cela? Réponse. Oui. Réponse. Oui. Maintenant, je vais continuer avec ma prochaine question. Je passe à la suite. Quand vous avez appris que la population était évacuée alors qu'il pleuvait et qu'il faisait sombre, saviez-vous ce qu'il en était des femmes qui venaient d'accoucher ou qui étaient sur le point d'accoucher? Est-ce que l'Ankar avait préparé un lieu quelconque pour accueillir ces femmes? Réponse. Je n'en savais rien. À l'époque, ils voulaient juste que les gens quittent la ville pour rentrer dans leur village natal respectif. Quant aux femmes enceintes ou aux femmes qui venaient d'accoucher, je n'en savais rien. Question. Avez-vous vu passer des femmes qui venaient d'accoucher? Réponse. Je n'ai pas vu de femmes enceintes. J'ai seulement vu des gens, certains pousser une charrette ou une voiture. Thank you. Let me move on to another question. You said that you were at office S6, broadcasting news. The question is, people were located while it was raining and it was dark. Did the radio broadcast about that have suffered by the people? Il faisait sombre. Réponse. Est-ce que l'émission a fait état de ces conditions et des difficultés? Réponse. L'émission n'a fait que parler de l'évacuation de la ville. L'interprète se reprend. Il s'agissait de la libération et de ne pas de l'évacuation. Question. Le 17 avril 1975. Apart from the new coverage on the liberation related issue, did the radio broadcast other news items? Est-ce que d'autres nouvelles ont été annoncées? Réponse. Réponse. No, it didn't. There was no broadcast on the evacuation. We could only broadcast about the victory, how the country was liberated. Mr. Wayne Hort. Mr. President, with your permission, I would like to read the excerpt from the statement, she gave, which said that people were asked to raise white flag and that people were asked to surrender their arms, and people had to raise white flag at houses. Do you still stand by their position? Count so far, kill some pawn? Mr. President, we would like co-prosector to identify the document. I may repeat, we would like Mr. co-prosector to refer to the exact ERN page because we haven't got it yet. The President, thank you. Mr. President, in order to ensure that parties to the proceedings be appraised or capraised of the portion of the relevant question, co-prosecutor is instructed to give the exact relevant ERN numbers of the document. Mr. President, thank you, Mr. President. The document I just showed is found under ERN in Khmer 002948-02, English ERN 0032-33-36, French ERN 0038-01-51-91-97. Mr. President, I would like to ask you this question again. Again, indeed, at that time, you indicated before the investigator that people were asked to raise white flags at their homes. Mr. President, please, is that the correct account of what they were said before the investigators? Mr. conditional response? Mr. President, yes. So, when I was coming to Phnom Penh, I saw some white flags are being raised at some homes andци et dans les stades, des préparatifs se faisaient pour lever les drapeaux blancs. Question. Avez-vous vu des personnes montrer levé les drapeaux blancs ou bien est-ce que c'est une émission de radio qui vous a informé du fait que les drapeaux blancs devaient être embombés? To be sure, I came to Phnom Penh after Phnom Penh was liberated for three days and I saw the white flags when I came. On the 17th of April 1975, I was not yet approaching Phnom Penh. I was staying at Chetra Mountain. Question, I would like to repeat the question. was the white flag racing part of the broadcast on radio? et les drapeaux blancs faisaient partie de l'émission de radio. Le Président et moi, veuillez attendre le Conseil de M. Kiosampan. Je vous donne la parole. Bonjour M. le Président, je vous remercie. Bonjour également à mesdames et messieurs de la Chambre, bonjour à l'ensemble des partis. Je viens malheureusement interrompre, toujours pour la même raison, à savoir que lorsque nous avons deux intervenants kmerophones, il faut vraiment, vraiment faire attention à bien marquer un temps d'arrêt entre le moment où on pose la question et le moment de la réponse et également quand le témoin a terminé sa question, sa réponse, pardon, un temps d'arrêt avant de reposer une nouvelle question parce que, encore une fois, en français, nous avons des difficultés à suivre. Je répète, parce que peut-être que je n'ai pas été assez claire, je rappelle l'importance de pouvoir marquer une pause, une pause entre le moment où le témoin... J'ai l'impression qu'il y a quelques petits problèmes de... Le Président, il semble qu'il y ait un problème. Nous n'avons pas d'interprétation vers l'anglais. Et nous demandons donc à l'huissier de se mettre en contact avec la régie d'interprétation pour que cet incident technique puisse être résolu. Le Président, merci pour votre observation. En tant que Cambodgiens, nous n'avons pas énormément de problèmes parce que nous suivons tout en khmers sur le canal khmérophone lorsqu'il s'agit d'intervenants en khmérophone. Nous ne souffrons pas de problèmes d'interprétation. Or, il semble maintenant apparaître clairement, comme l'a indiqué Mme Locat, qu'il faut marquer un temps d'arrêt. Le temps, ceux qui posent les questions que ceux qui répondent, c'est une instruction que je vous donne. Cela donne aux interprètes la possibilité d'interpréter la totalité des questions et des réponses. Je vous en prie, monsieur le coprocureur, veuillez reprendre. Le coprocureur, j'aimerais donc répéter la question que je viens de vous poser. Pendant la période où Phnom Penh allait tomber, est-ce que des émissions ont été diffusées à l'intention des soldats de le Nol afin que ceux-ci déposent les armes ou brandissent des drapeaux blancs ? Réponse. Je ne suis pas au courant de cela. Je dois dire que je n'en sais rien. Question. 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 Pendant cette période, qui avait la direction de l'unité mobile ? Réponse. 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 Je ne sais pas qui était responsable, parce que j'étais dans la section artistique. Cependant, le terme unité mobile de radio de diffusion indique qu'il s'agit d'unités de campagne qui sont sur le champ de bataille, qui sont à l'intention des soldats, qui émettent à l'intention des soldats, qui sont encouragés à soutenir et à développer le moral des troupes. Question. J'aimerais maintenant passer à une autre question portant sur le ministère de la Propagande. Vous souvenez-vous de qui avait la charge administrative et technique de ce ministère ? Réponse. Dans mon ministère, il y avait M. Hoonim qui était le président. Et après la libération de Phnom Penh, c'est M. Thieu Hul qui a été nommé adjoint. Je n'ai plus souvenir du nom du directeur et je suis resté avec M. Hoonim. Question. Quand vous travaillez au ministère de la Propagande, qu'avez-vous pu observer ? Avez-vous pu constater que d'anciens fonctionnaires de l'Opnol se faisaient évacuer ? Quelle était votre impression de cette période ? Réponse. Réponse. J'ai été témoin au ministère de la Propagande du fait que les anciens techniciens, le personnel technique de la station de radio sont restés en place. Ils nous ont guidés. Ils nous ont emmenés dans les différents endroits où les enregistrements étaient effectués. Donc, c'est cette équipe qui nous a familiarisés. Cependant, les responsables supérieurs n'étaient pas visibles. Moi, je n'étais pas au courant de tout cela parce que j'ai travaillé dans mon bureau et je ne me déplaçais pas à l'intérieur. Mr. Wayne Hort, Mr. President, with your leave, I would like to read the statement que vous avez dit aux enquêteurs, que avant d'arriver au ministère de la Propagande, les anciens artistes avaient déjà été évacués. Pouvez-vous me confirmer votre déclaration faite au co-juge d'instruction? Réponse. J'aimerais insister sur le fait que parfois ma mémoire me desserre. Car j'ai répondu aux questions que vous m'avez posé peut-être ne vous ai pas donné suffisamment de détails. Donc, aucun des anciens artistes n'ont été vus. dans les locaux, il n'y avait plus que le personnel technique. Mais normalement, sur le lieu de travail, les gens ne se présentaient pour travailler que dans leur plage horaire. Mais de toute façon, je n'ai vu personne. Mise à part les six techniciens qui sont demeurés dans les locaux. M. Wenghor, thank you. M. Sputnes, I would like to proceed to another question. J'aimerais passer à une autre question à présent. Est-ce que des émissions de radio portant sur les coopératives, la production de riz, le creusement de canaux, l'édification de barrages, est-ce que de telles émissions ont été produites et diffusées? Réponse. Je n'étais pas la personne responsable de la radiodiffusion. Je faisais partie du groupe artistique. Cependant, comme nous travaillions ensemble, je savais qu'il y avait des émissions radio-yé quant à la manière d'améliorer de la production et également de développer l'autodépendance. Donc, cela a constitué la masse des diffusions. Question. Vous nous dites que vous étiez dans le même groupe et que vous étiez au courant des émissions de radio-diffusion. Ma question suivante est celle-ci. Est-ce que ces émissions de radio comportaient des informations sur les conflits au long de la frontière entre le Cambodge et le Vietnam ou bien à propos des îles cambodgiennes? Réponse. Réponse. It is true to say that that happened. And I don't remember the exact date we heard from the radio broadcast that the Vietnamese troop conquered Co-Trol Island. Question. While the radio broadcast was on the attack on Co-Trol, was there any other news broadcast concerning the incitement asking people to feel pity for the loss of the island? a exprimé à exprimer leur peine face à la perte de Co-Trol? Réponse. It is correct that in the broadcast we heard that people were told to be vigilant to have some pity for the loss of our island and to have the idea of how to protect our country from being conquered and to protect our country from being conquered. Question. You said that in the radio broadcast there was part that people were incited to have pity for the loss. So could you please a la perte pour la perte? Pouvez-vous développer cette idée un temps soit peu? Réponse. Réponse. The radio broadcast was meant to educate people to understand the aggressive neighbors and they were told to devote themselves themselves to defend to fight to protect the country and territory. Question. Thank you very much. I will have my final question to you and I would like to cede my floor to my colleague. the last question here is apart from senior leaders including Mr. Kiosampan you saw did you see other senior leaders? Avez-vous vu d'autres dirigeants supérieurs? D'autres hauts dirigeants du régime? Réponse. Réponse. Apart from Mr. Kiosampan I met with Son Sain at the stadium I didn't meet him in person alone I met him in a group at 5pm we reached the stadium and he came to shake hands with us and I gave statement to the investigators but the record was not correct that I was accompanying him but that we met him there in a big group not alone Mr. Wayne Hart in the record before the co-investigators you said that you also had a knowledge of the presence of Mr. Yingshari at that location and that you said Mr. Yingshari was working at the Ministry of Foreign Affairs would you like to say anything about this? If not I would like to end it now. and if that is not the case I will conclude on this last question response response no I I didn't see him I knew of him Mr. Wayne Hart thank you Mrs. witness thank you Mr. President and your honors I have not for the question and I would like to see the floor to my colleague the President thank you very much the International Co-Procureur you may now proceed thank you Mr. President and your honors good afternoon Mr. President mesdames et messieurs les juges the chamber and the parties and good afternoon to you to the chamber and the parties and to you Madame Saussier and let me say first thank you for coming d'abord vous remercier d'être venu d'avoir parcouru une distance pour aider l'apprentissage à vous souvenir de la situation entre 75 et 79 mon point de départ sera l'examen du bureau dans lequel vous avez travaillé jusqu'au 17 avril 1975 vous nous avez dit qu'il s'agissait d'une chaîne de radio qui s'appelait S6 si je me souviens bien j'aimerais d'abord vous demander où était située S6 avant le 17 avril 1975 réponse réponse S6 s was located in the north Stengtrong district située dans le district de Stengtrong cependant S6 ça n'était pas la station de radio c'était l'adresse du groupe artistique merci d'avoir précisé ce point dit le coprocureur question est-ce que la station de radio elle-même était située au même endroit à Stengtrong réponse Lors de mon arrivée initial et j'étais nouvelle l'on nous a fait enregistrer des chants qui devaient être diffusés la station de radio venait d'être créée les chansons en fait étaient émises à partir de Hanoï est-ce qu'une activité de radiodiffusion est-ce qu'un équipement de radiodiffusion plutôt existait à Stengtrong est-ce qu'il y avait un endroit quelconque à Stengtrong à partir duquel il aurait été possible de procéder à une radiodiffusion Réponse Une station de radio mobile a été créée j'en ai déjà parlé dans mon témoignage précédent Question Pouvez-vous me dire en quelle année cette station de radio mobile a été créée ? Non je ne peux pas vous le dire moi je suis arrivé en 1973 je ne sais rien de plus question merci à part S6 c'est la station de radio mobile il y avait-il d'autres bureaux ou locaux dans les environs ? Réponse 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 Donc ça ce sont les bureaux qui étaient situés les uns à côté des autres Question Pouvez-vous indiquer à la cour ce qu'était B20 ? Réponse Leur bureau avait la tâche de distribuer la nourriture aux petites unités dans les environs du moment je trouvais question avez-vous souvenir de personnages de haut rang travaillant soit dans ce lieu ou dans les environs de celui-ci ? Réponse Je ne savais pas où était situé l'encarme je suppose qu'il devait opérer quelque part dans les environs parce que c'était leur base et vous souvenez-vous des responsabilités qui incombaient à K18 ? Réponse K18 K18 était destiné aux femmes c'était les groupes de couture qui assurait aussi la culture de légumes question vous nous avez dit que lorsque vous avez quitté ces lieux et que vous vous êtes dirigé vers Phnom Penh vous avez aperçu M. Kio Sampan se déplaçant en voiture comment avez-vous reconnu M. Kio Sampan l'aviez-vous le connaissez-vous d'une rencontre antérieure réponse oui pourriez-vous donc indiquer à la cour où vous l'aviez vu auparavant et ce qu'il faisait réponse je l'avais vu lors de cérémonies comme par exemple la commémoration du nouvel an car il s'y rendait parfois question saviez-vous quel poste il occupait durant cette période réponse je ne me souviens pas de son poste ça m'échappe mais j'ai constaté qu'il devait sûrement être à la tête d'une section question vous dites qu'il avait probablement dû être à la tête d'une section qu'est-ce qui vous fait penser cela réponse d'après ce que j'ai cru comprendre il faisait partie des dirigeants c'est ainsi que je comprenais les choses question durant la même période vous avez dit avant rencontré Hunim et Son Sen après le 17 avril connaissiez-vous ces hommes avant le 17 avril ou bien aviez-vous entendu parler d'eux je l'ai connaissé par exemple Thieve Hall en 73 il est venu dans ma zone la zone est il est aussi aimé les arts et c'est comme ça que je l'ai connu quant à Hunim je l'ai connu alors qu'il était à la tête à la tête de mon ministère question pour être sûr d'avoir bien compris la première fois que vous avez rencontré Hunim c'était après le 17 avril 75 c'est exact en fait je connaissais Hunim depuis l'époque où j'étais dans la jungle mais je l'ai mieux connu en travaillant au ministère de la propagande après la libération thank you and just one last question on these individuals dernière question sur cette personne connaissiez-vous également Son Sen avant le 17 avril 75 réponse j'avais entendu citer son nom thank you now if we can now return pour un moment sur l'unité itinérante de radiodiffusion dont vous avez parlé qui était responsable de la préparation des émissions de cette station non je n'en sais rien question pourriez-vous écouter les émissions de la radio avant le 17 avril la station de la radio ne diffusait pas sur de long de distance la couverture était limitée en général la radio était stationnée près du champ de bataille et les heures de diffusion étaient limitées je ne sais plus combien il y avait d'émissions par jour ni combien de temps chacune d'entre elles durait question vous avez dit à mon confrère que la station mobile desservait le champ de bataille et que parfois il y avait des émissions visant à encourager les soldats et à leur remonter le moral est-ce que vous savez si les gens ont pu entendre ces émissions parfois lorsque nous étions suffisamment près nous entendions l'émission question vous avez déjà dit je pense que le 17 avril il y avait eu une émission annonçant la libération de Plompen vous avez dit que vous avez alors quitté Stumtrain combien de temps a duré votre voyage depuis B20 près de Stumtrain jusqu'à la montagne dont vous avez cité le nom réponse nous sommes partis le 17 avril nous avons logé trois nuits au mont Eteres ensuite nous avons logé dans les rizières près d'Oudong nous sommes arrivés au stade vers 10h donc au total nous avons passé quatre nuits en route l'endroit où vous avez séjourné durant trois nuits et ici je veux m'assurer d'avoir bien saisi le bon endroit que j'essaie de prononcer prononcer dites-moi si je le dis correctement je pense que vous avez cité un endroit qui était la montagne Eteres près d'Oudong est-ce bien exact simple simply put it was called Vietre mountain but the official and proper name was Atre mountain c'est le monde c'est le monde c'est le monde Eteres il y avait une pagode au soleil de la montagne il y avait un bassin là-bas je ne connaissais pas mais les gens m'ont dit que c'était la montagne le truc et vous pouvez interroger les gens du coin l'accusation j'essaye juste de situer les endroits que vous avez cités est-ce que ça se trouve près de la ville d'Oudong nous sommes partis à pied il nous a fallu un certain temps pour arriver à l'Oudong mais je ne pourrais identifier where it is the where about even the location where I stay to unit the time in Phnom Penh mais je ne pourrais plus retrouver l'endroit où j'ai séjourné à l'époque de ma Phnom Penh question est-ce que vous avez quitté Stung Trang le 17 avril pour arriver à la montagne le même jour le 17 avril réponse je suis arrivé à Praïkban j'étais jeune à l'époque j'avais des problèmes de vue je voyais mal dans l'obscurité nous sommes arrivés en soirée à la montagne nous avons traversé la rivière à un endroit qui a ce qu'on m'a dit s'appelait Praïkban mais je vois mal dans l'obscurité et on a dû me prendre par la main ensuite je suis descendu du bateau et ça c'était près de Vihissou question en arrivant à Oudong qu'avez-vous vu combien de gens y avait-il quand nous étions au marché alors que nous étions au marché un groupe est passé devant des maisons appartenant à des chinois il y avait des maisons de béton la situation des gens semblait normale à l'époque merci maître merci témoin il est temps de suspendre l'audience les débats reprendront dans 1 minute à 15h l'initié veuillez apporter votre assistance au témoin pendant la pause et la ramener dans le prétoire à 15h saumj'in grang chau Merci.